bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tomates et aujourd'hui on va parler de la cam joy qui est une petite tomate cerise que vous voyez ici à l'écran alors aujourd'hui je vous la présente dans sa version aquaponique donc la version cultivée dans l'eau alimentée en déjection et urine de poisson vous savez que j'affectionne particulièrement mais j'ai également la cam joy en extérieur qui est cultivée en terre classique alors l'autre nom de cette tomate c'est sherry shadwick c'est exactement la même variété donc ce sont les deux noms possibles pour cette tomate alors elle a été créée par alan shadwick d'où son nom de cherry shadwick donc la cerise de shadwick c'est une variété qui vient de californie et ce qui nous intéresse tout c'est sa très 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 grosse productivité et sa résistance aux maladies niveau taille le plan on va faire facilement 2 mètres regardez je remonte je remonte je remonte je remonte je remonte et on est sur le toit de la serre au dessus de moi à même plus de 2 mètre de niveau maturité on est sur une tomate de mi saison vous allez pouvoir écouter dès la mi juillet on est au niveau taille je vous demande d'une taille monotron on va noter comment elle se fait pratique cette taille monotron donc je l'ai dit c'est une variété qui est très résistante aux maladies que ce soit le midi ou que ce soit toutes les autres maladies la tomate on est sur une variété très résistante au niveau du fruit maintenant on va s'intéresser aux fruits c'est quand même le plus intéressant et je vais en cuivre un regardez voilà on est sur un fruit bien sûr de type cerise vous voyez que on a des grappes de 6 à 8 fruits au niveau poids on est sur une tomate cerise plastique donc sur du 30 à 40 grammes on est sur un beau rouge profond écarlate productivité alors vous aurez sans problème avec la chemchoy plus de 6 kg de tomates on regarde l'intérieur et là j'ai déjà tout préparé à l'avance voilà la chemchoy ou cherry chadwick coupée latéralement on a une chaire qui est extrêmement juteuse et ce qui est très intéressant c'est cette saveur douce et très équilibrée entre l'acide et le sucre c'est une tomate qui est bien sûr idéal pour les salades mais également les sauces et les coulis étant donné les quantités faramineuses que vous allez avoir alors une question qu'on me pose souvent c'est quel est le meilleur choix entre cette tomate chemchoy et sa concurrente directe la miel du Mexique alors je dirais que sans conteste au niveau goût la miel du Mexique est au dessus et on voit la vidéo sur cette variété là pour en savoir plus et au niveau productivité même si la miel du Mexique est très productive franchement la chemchoy va produire beaucoup plus et ce qui est intéressant évidemment c'est sa résistance aux maladies qui va vous permettre de la cultiver sans problème voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et la découverte d'autres variétés de nos tomates à très bientôt j'ai créé il y a maintenant un an le site graines de tomates.com c'est un site dédié à la vente de tomates sur lequel vous allez trouver une centaine de variétés elles sont toutes cultivées par moi et par ma famille dans un contexte 100% bio 100% artisanal et 100% local la caractéristique de ce site de vente de graines c'est que vous allez pouvoir acheter vos graines à la pièce fini d'acheter des sachets de 50 graines à 5 euros où on n'utilise que 5 des 50 graines c'est tout l'avantage de ce site on a une livraison ultra rapide dès la commande tout est envoyé en un jour ouvrable et vous allez trouver toute une série de variétés si vous voulez des graines de tomates de qualité bio artisanale local rendez vous sur graines de tomates.com